Bonjour et bienvenue dans Déco. Aujourd'hui nous allons chez Brigitte, Bernard et leurs enfants qui en ont marre de leur salon, cuisine, chambre. Bref, c'est le printemps, il fait beau. C'est parti pour les décos. Brigitte, 53 ans, et Bernard, 48 ans, ont acheté cette maison de 90 m2 il y a maintenant 10 ans. Ils y habitent avec leurs deux enfants, Claire, 17 ans, et Geoffrey, 19 ans, et reçoivent régulièrement la visite de Loïc, le fils aîné de Brigitte. Jusqu'ici tout va bien, le problème c'est plutôt la déco. Après quelques travaux entamés, la maison reste en l'état, et avec un seul salaire, deux grands enfants à la maison et la maison de retraite de la maman de Bernard a payé, le rêve s'est écroulé petit à petit. Aujourd'hui, la maison manque de lumière et de personnalité. Le salon salle à manger, qui est la pièce centrale de la maison, ne correspond plus du tout aux attentes de la famille. Les meubles y sont d'époque, les murs sont en plâtre, et je ne parle pas de la peinture qui s'écaille. On a connu plus chaleureux. Ils souhaiteraient un espace plus moderne, lumineux, avec des bois clairs. La cuisine date des années 60, et on ne peut pas la louper puisqu'elle est ouverte sur le salon. Et en plus d'être discutable, question déco, la pièce n'est pas fonctionnelle du tout. La chambre de Claire ne ressemble pas à celle d'une jeune fille de 17 ans. Il n'y a qu'un clic-clac qu'elle laisse toujours ouverte pour dormir, et deux étagères vides. Seul point positif, le parquet qu'elle veut absolument garder. Elle rêve d'une ambiance savane, avec des tons chauds, mais surtout un vrai lit. Allez, j'ai bien compris le problème, alors sans plus attendre, je dépêche mon équipe de maroufleurs, et j'arrive. ... ... Faut en paix, alors, hein ? ... ... ... T'auras pas des chaussures un peu neuves pour des côtes ? Moi que t'es nouveau, hein ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Enchantée ! Valérie ! Roger ! Bonjour ! Bonjour ! Allez, go ! Ah ! On passe à cette petite... petit sol, ça va ? Très bien ! Bonjour, bonjour ! Loïc, Chantère, et Bernard ! Oui, Bernard ! D'accord ! Ça a cassé du mur, ça a défait du sol, ça a fait des préparations ? Beaucoup de préparations ! D'accord, d'accord ! Beaucoup de dégâts, il y avait beaucoup de choses à faire ! Oui, très sale ! Du tout, pourquoi tu dis ça ? Euh... Un petit peu, quand même ! Toi, tu habites là, mais toi, tu n'y habites plus ! Non ! Toi, tu es encore heureux ! Pourquoi ? Encore heureux, attends ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Beaucoup de choses, beaucoup de lumière, du béton ciré moderne sur les murs, un joli petit plancher, une cuisine qui a 40 ans, qui a besoin d'être rafraîchie... Effectivement ! Ouais, pas mal ! Rafraîchie ! Une table qui nous servait quotidiennement... J'avais la même, hein, donc elle doit avoir mon âge ! Oui, c'est... Elle nous a été très fidèle, mais on ne mangeait que là ! Et ça, c'était terrible, parce que cette table-là, on ne peut pas la bouger, elle est... C'est de pierre, elle est froide, c'est-à-dire que, voilà... Bon, on aime ou on n'aime pas, mais... On n'aime pas, plutôt, hein ! Voilà, oui ! Enfin, bon, ça a été à la mode, hein ! Et c'est vrai ! Mais là, on n'aime plus ! Voilà ! Et donc, tout doit partir, éventuellement... Mais on garde un côté salon, salle à manger ? Absolument ! Et les couleurs, vous avez envie de quoi ? Parce que moderne, d'accord ? Mais quoi comme couleur ? Alors, j'avais une idée blanc, et avec un beau plan de travail noir, et puis les couleurs chaudes... Ouais, d'accord, ok ! Donc des gris, des beiges, des lins, des taupes... Je vois que tu regardes là-haut ! Oui, je regarde le... Que tu vois régulièrement ! Alors, il faut savoir que... Non, déjà, je n'ai jamais compris, hein ! Oui, je sais, mais... Ouais, ouais ! Bah ouais, surtout, il a aéré la télé, quoi ! Oui ! Tu te placer là où il est, il n'a pas dû t'aérer beaucoup, hein ! Non, mais tu as raison, mais tout à fait, c'est vrai ! Non, mais c'est canon, j'aime bien Brigitte ! D'accord, vas-y ! Bernard, ne te cache pas, assume, hein ! Viens, viens, Bernard ! Non, je ne me cache pas ! Non, parce que tu te caches, là, les cadres ! Je suis d'accord ! Assume un peu ! Je suis d'accord ! J'imagine que c'est toi qui l'a posé, ce truc ! Oui, je lui ai demandé ! Sérieusement, c'est... C'est pas Brigitte toute seule qui a posé le... Enfin, je veux dire... Non ! Ok, et si ma mémoire est bonne, on refait, euh... Votre chambre ? La chambre de Claire ! La chambre de Claire ! La chambre de Claire ! Ouais ! Claire, chambre ! Tu nous emmènes ? Ouais ! Allez, go ! Oula ! Ça, c'est... C'est bien, Bernard ! C'est une antiquité ! Non, du tout, pourquoi tu dis ça ? On n'arrivait pas à décrocher ! Donc, on l'a laissé ! On l'a laissé ! T'es contente, toi ? T'as quel âge ? 17 ! Ah, c'est bien 17 ans d'avoir ça ! Tu reçois des copines ? Comment ça se passe ? Des copains ? Enfin, je veux dire... Donc, qu'est-ce que tu aimerais, ma chérie ? Bah, euh... Quelque chose sur le thème de la savane, les animaux de la savane, de l'Afrique... Donc, des couleurs... Sable, orangé... Ouais, d'accord ! Ok ! Et, euh... Un grand lit... Oui, c'est-à-dire pas un clic-clac, quoi ! Voilà ! Elle veut une vraie chambre ! Tu veux une chambre, quoi ! Un truc un peu bon ! Ah ! Ok ! Donc, euh... Un bureau, ou pas ? Oui, un petit... Un petit... Un petit coin ! Ouais, voilà ! Vite fait, quoi ! Un truc un peu... Un machin d'appoint pour faire de temps en temps des récitations, des poésies, des fonds... Ok ! Enfin, c'est pas la priorité à 17 ans, le bureau, hein, malheureusement ! Euh... Qui fait les travaux ? C'est toi, donc, du coup ! Exactement ! Tu peux faire un peu de travaux ! Ok ! Bon ! Eh ben... Voilà ! Bah... Enfin... Je te laisserai pas ça, chérie ! Je... Je vais te faire une petite chambre sympathique ! T'es prêt à bosser ? À fond ! On y va ! Il a l'air tellement content ! Allez ! Il est content ! Allez ! C'est parti ! Et bien, c'est l'heure, maintenant, de faire la découverte ! Allez-y, les garçons ! Allez ! Bienvenue chez vous ! Ok ! Allez ! Au travail ! C'est les boys band, quoi, je crois ! Oui, parce qu'on l'avait compris, c'est pas les... C'est les boys band de la découverte ! Allez ! Oh là 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 ! C'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! C'est pour quoi ? Euh... C'est pour un sondage ! Très bien ! Euh... On aimerait savoir ce que vous mangez ! Alors, des frites ! Et... Et du poulet ! Très bien ! Allez ! Hop ! Hop ! Hop ! Bien ! Le temps pour cette équipe de se mettre... Euh... En condition... Le temps pour Loïc de revêture une salope hors de main ! Et le temps pour le téléspectateur de voir le sommaire en images ! Et on se retrouve après ! Mais que va-t-on bien pouvoir faire aujourd'hui, téléspectateurs de mon cœur ? Allez, je te donne quelques indices ! On redécore un salon-salle à manger, une cuisine et une chambre ! Nous allons donner une ambiance moderne au salon avec, au mur, un effet béton ciré avec du fonte et du blanc ! Pour le sol, nous vous montrerons qu'il est possible de poser un véritable parquet soi-même ! Nous vous apprendrons comment donner une seconde vie à votre cuisine sans changer les meubles ! Direction la savane pour la chambre de clair avec les couleurs beige, marron, orange et un papier peint zèbre grandeur nature ! Pas d'émission sans les ateliers de la déco, nous customiserons donc un meuble avec un effet craquelé ! Nous fabriquerons également deux pêle-mêles et nous habillerons deux abajos ! Bon, ça c'est le programme, maintenant place à l'action ! Et comme d'hab, eh bien on se sépare de tout ce qui se trouve dans la maison ! Et oui, même la table en pierre, je sais, c'est très très lourd ! Dernière étape, on protège le sol de la chambre de clair que l'on conserve ! Bien, alors, donc, sur ce mur où nous sommes appuyés, Phil et moi-même, nous allons poser du béton ! Sur le mur d'en face, derrière la cuisine et le retour, ça sera gris, tout le reste est blanc, ok ? Gris, c'est-à-dire que ça et ça, c'est gris, c'est ça ! Voilà ! Et tout le reste... Et ça et ça, c'est blanc ! Non, ça c'est béton, ça et ça, c'est blanc, et ça, c'est blanc ! À la limite, ce qu'on peut faire, parce qu'on pourrait rappeler, c'est mettre un sous-bassement ici ! Bon, la clé, c'est déjà blanc ! Comme là, c'est gris, on pourrait mettre un sous-bassement ici en gris, d'accord ? D'accord ! Voilà ! Euh... Georges et... Linda et Ahmet, vous allez aller là-haut ! Je vais vous donner la couleur ! Il reste les deux pompistes ! Oui, mais t'as qu'à l'histoire ! Je vous fais le bling ! Phil, tu peux commencer le béton, j'arrive ! Attends, pas mal ! Ok, donc, orange... D'accord ! Euh... L'un... L'un... Et la porte marron, les deux portes marron ! Et là, il y a le papier peint ! Le papier peint, il prend pas de toute la surface du mur ? Bah, orange, alors ! Ouais ! D'accord ! Ça y est, on se lance dans la chambre de Claire, qui souhaite une ambiance savane, et avec Linda, Ahmet et Georges, le biais ça prend forme assez vite ! Dans le salon, Phil s'est attaqué au béton, tandis que Sylvain trace une bande sur le mur du couloir, pour délimiter les futures couleurs. Côté cuisine, Loïc relève le ton avec du gris foncé. Je vais aller des fils à faire le béton, car la surface est, comment dire, conséquente. Ah bah, tu te débrouilles pas mal, Loïc ! Ah, il va bien ! Bah, je suis peintre, en fait, donc... Ah, c'est ça ! Tiens ! Non, c'est artiste peintre ! Artiste peintre ! Oui, c'est pas pareil ! Et clown aussi, le dimanche ! Ouais, de temps en temps, je me lâche un peu, ouais ! ... Phil, à quoi reconnaît-on un nouveau cadreur sur déco ? Il est bien habillé ! Voilà ! Il a des chaussures propres ! Et... En vain ! Voilà ! Il a mis un tee-shirt propre ! Et à la fin de la journée, il sera... Pas propre ! Pourri ! Bon, à quel moment est-ce qu'on le... Bisutera ? Bah, je dis, elle a besoin pas de suite, hein ! Change-toi à la tête ! Bah, écoute, vas-y, démarre, Youssef ! Non, Youssef, arrête ! Hein ? Non, il faut l'effet de surprise ! Bah, il faut... Ouais ! Il faut un petit peu, là ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oui, c'est pas mal ! Enfin bon, le béton, c'est mieux, hein ! Pour le gym ! Ouais, un peu ! Le béton, là ! Bien ! Après ce bisutage en règle, on se remet au boulot, car il y a quand même du taf ! Ça avance ou je ne suis pas très inquiète ? Pour rendre plus graphique le couloir qui mène au salon, on peint le bas du sous-bassement en gris et le haut en blanc. Et pour donner un peu plus de caractère à l'entrée, eh bien on peint les portes en gris foncé. ... Bien ! Alors, tandis que Gilles et Loïc, vous allez résiner sans roco, la cuisine de Belgique, tandis que nos amis du parquet vont commencer à poser leur isolant, nous, nous allons aller craqueler des meubles. De craqueler ? Oui, va dehors ! J'arrive ! Vous n'avez pas cette technique que j'apprends ! Je vais t'apprendre ! Et vous, vous allez résiner l'intégralité des meubles ! D'accord ! Tu vas bétonner, toi ? Oui, je vais faire le plan de travail ! En même temps qu'ils font les placards ? En fait, on va se croiser comme ça ! Ouais, on va se croiser ! Et tu fais le carrelage aussi en béton ? Non, c'est une crédence ! C'est aussi une crédence ? Ah d'accord ! Ah ouais, d'accord ! Surprise ! Une surprise ! Toi, tu bétonnes le plan de travail ? Voilà ! Très bien ! À l'américaine ! À l'américaine ! Comme Rocco ! Mon petit chat, vas-y, commence à installer ta petite sous-couche et nous viendrons clipser ton parquet ensuite ! Il faut ouvrir le pot ! Le plus dur, c'est d'ouvrir le pot ! En fait, tu as une résine et son durcisseur ! Tu mets les deux là-dedans ! Tu mélanges bien ! Bien, 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 bien ! Tu enverses un petit peu là, un petit peu là ! Tu prends un magnifique rouleau en mousse que tu imbibe bien ! Tu commences par les tranches ! C'est étrange, mais c'est comme ça ! Sans appuyer trop, d'accord ? Pour bien mettre partout ! Tu le mets de manière assez régulière ! Et ensuite, ici, tu le fais en croisant bien ! D'accord ? Que ce soit uniforme, blanc uniforme, partout ! Après la théorie, vient la pratique ! Gilles et Loïc enduisent donc tous les placards en formica d'une première couche de résine colorée ! Ici, nous avons choisi du blanc pour contraster avec le gris des murs ! En même temps, Sylvain enduit le plan de travail d'une couche de béton ! Pour cela, il utilise une taloche en métal pour bien lisser la matière ! Alors, nous, c'est ça ! Je t'explique ce matin ! Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait ! Alors... Et j'adore ! Je t'explique ! Normalement, si on avait un meuble d'une autre couleur, on aurait dû passer la peinture noire en premier, puis le gel à craquelés, puis la peinture orange pour arriver à ce résultat ! D'accord ? Comme la base est noire, normalement, ça doit fonctionner ! Je dis bien normalement ! Je dis bien normalement ! D'accord ! Alors, nous allons passer du gel à craquelés ! Qui est donc orange ? Non ! Il est blanc, enfin transparent, et la peinture est orange ! On va mettre sur le gel à craquelés ! Ah d'accord ! On met un gel, après on peint le gel, et c'est ça qui fait le... Le craquelage ! Tout compris ! Première étape, on applique sur toute la surface du meuble une couche de gel transparent ! On n'hésite pas à être généreux sur la matière, mieux vaut donc utiliser un gros pinceau ! Et l'effet craquelé, en fait, ça va faire comme si le meuble était très 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 vieux, c'est ça ? Voilà ! C'est un effet ancien, effet craquelé ! On va laisser sécher 5 minutes au soleil, enfin comme ça là ! En temps réel, on a laissé sécher une trentaine de minutes avant d'appliquer cette nouvelle matière ! Il s'agit ici d'une peinture orange, et c'est la réaction du contact entre le gel et la peinture, qui va donner l'aspect craquelé ! Et pour ça, il va falloir attendre un peu ! Et bien on se retrouve dans deux heures ! Salut Sam ! Pendant ce temps, ils ont jeté un œil sur le salon où les spécialistes du parquet sont en action ! Ils rebouchent les trous et posent un isolant qui permet également d'aplanir le sol ! Une fois posé, on pourra donc s'attaquer à la pose du parquet ! Explication ! Tiens ! T'es un petit peu grand quand même ! Je suis désolé Valérie ! Je t'aime bien mais, enfin, je suis quand même un petit peu humiliée là quand même ! Il ne faut pas ! Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené comme petit parquet sympathique ? Raconte-moi ça donc ! Alors, je vous ai ramené un parquet massif, chaîne clipsable ! C'est-à-dire ? Donc, nous sommes bien en massif ! Ah oui ! Très joli parquet ! Très joli parquet ! Donc, avec des petits clips à lus, qui viennent se positionner en dessous ! D'accord ! Lequel en fait, hop ! On vient le fixer directement ! Et tac ! Voilà ! C'est posé ! Je peux en poser une, voir si c'est facile ! Si moi j'y arrive, ça veut dire que tout le monde y arrive ! Alors, dans l'autre sens ! Ah 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 ! Ça va ? Je ne sais pas ! En fait, c'est les rainures que tu as mis en dessous ! Là, on vient dans la rainure ! Là, comme ça ! Voilà ! Et là ! On vient mettre la lame ! Et tac ! On vient appuyer ! Et claque ! Et avec un petit coup de... Donc là, quand ça ne rentre pas, on fera un petit coup de mollier ! Hop ! Et tac ! Et claf ! Voilà ! Ah oui ! C'est pas toi qui l'a posée celle-là ! Oui ! Eh ça va ! Tiens, bah vas-y, pose la prochaine ! Ah non, non ! Vas-y toi ! Vas-y ! Parce que tu fais le malin, vas-y ! Mais pas de problème ! Vas-y ! Vas-y, vas-y ! Amenez-moi la bête ! Et alors, comment je l'entretiens ? C'est par qu'il est quoi ? Il est vitifié ? Il est ciré ? Il est huilé ? Alors, c'est une huile UV ! C'est-à-dire que c'est une huile où on ne vient pas remettre du tout dessus ! Il n'y a aucun entretien ! C'est simplement... C'est un serpillère ! C'est un serpillère ! Voilà ! D'accord ! C'est un serpillère ! Ok ! Tout simplement ! Vas-y ! Déjà, je ne la mets pas à l'envers, hein ! Tout à fait ! Bah ça, forcément ! Vu que j'ai fait la bêtise, t'as copié ! Ah ! Oh là là ! Le talent du mec, quoi ! Insistant ! Le melon, aussi ! Ok ! Alors, vas-y, on continue ! Bah, on va mettre des petits clips ! C'est ça, mets des clips ! Mets des clips ! Moi, je surveille la craquelure ! On a compris le système ! Il suffit de glisser des clips dans les rainures des lattes, puis de fixer les lattes les unes à côté des autres ! Evidemment, en fonction de la dimension de la pièce, on effectue quelques découpes et on continue la pause ! Mais là, je vais vous montrer le résultat en accéléré ! Je n'ai qu'un mot à dire, efficacité ! Tiens ! de notre camarade Rocco ! D'accord ! Afin de peaufiner cette résine ! Afin de peaufiner cette cuisine ! Qu'elle soit... Protégée ! Protégée, etc... Tout à fait ! Ok ! On y va ! Allez, Eric ! On fait ça à l'américaine ! Ouais, à l'américaine ! Tiens ! L'idée, c'est de coller des timbres sur les abajons ! Et de faire un espèce de patchwork un peu joli ! Qu'est-ce que je fais ? Je me mets comme ça ? Non ! On a du vernis-colle ! Ah pardon ! D'abord, on en colle l'abajon, tu penses ? On fait les deux ! De toute façon, c'est double encollage ! Tu as vu, il y a des timbres russes, hongrois ! Oui, parce que Brigitte est d'origine hongroise ! Pour donner de la personnalité à des abajours tout blancs comme les nôtres, habillez-les de timbres que vous disposez à votre guise sur les quatre côtés de l'abajour ! Oui ! Et toi, tu n'as pas collé partout ? Non, j'ai préféré... Moi, j'ai essayé de coller à peu près partout ! Ah, tu voulais recouvrir ? Tu as tout recouvert ? Oui, pratiquement... Chacun a son style ! Oui, c'est ça ! Et voilà ! Cette résine va donner quel genre d'effet ? En fait, ce n'est pas un effet... L'aspect, il est mat ! Oui ! Et ça va te servir, déjà, ça va te protéger ta résine, ta couleur, je veux dire ! Tu pourras le lessiver, tu pourras le nettoyer... Comme la peinture, tu fais d'abord la tranche... Hop, et après... Tu croises... Alors, ce n'est pas évident de voir, parce que c'est blanc sur blanc... Tu croises bien... Tu peux faire... Tu peux appuyer un peu, c'est pas... Quand tu en as partout... Hop, tu... Il faut lisser... C'est comme entre le collège et la fac... C'est comme entre le collège et la fac... Lycée ? Lycée ! Voilà ! Hop ! Tu es pluré sur toutes les courses ! Au-delà de donner un aspect contemporain à la cuisine, cette résine permet de protéger les portes du placard, des traces de doigts et, comment dire, c'est bien pratique sur du blanc ! Pour le plan de travail en béton, par contre, on mettra une résine définition Aspie brillante. Là, on fait Aspie mat, parce que c'est un chouette à l'abord. Et sur le béton, quand il sera un peu plus sec, on mettra une résine brillante. Deux couches aussi, une première couche... Pareil, on rouleau en mousse, parce que la mousse, ça permet d'aller vraiment dans tous les petits trous... Donc ça permettra de protéger, on pourra découper... Tu pourras découper, poser des trucs chauds... Enfin, vraiment... Comme si c'était de la pierre, quoi ! Je précise également que cette résine s'applique à l'horizontale, comme à la verticale, sans risquer de coulure. Et ça, c'est bien pratique ! On fait du neuf avec de l'ancien, c'est magnifique ! On va laisser sécher, on ferme sur les traces... Bien ! Après moult et moult et moult et moult attentes... Ce meuble a craquelé... Nous le vernis rassions tout à l'heure pour le protécacine... Pour la protection... Oui ! Gilou, et ton chapeau ridicule... C'est ton soleil ! Ca rends la lumière, tu comme ça, je ne le chauffe pas trop ! Aidé de l'orexme, vous allez fabriquer le support du miroir... D'accord ! Ca va être du sport ! Ouais ! Tandis que... Ca va être du sport ! Oui ! Excuse-moi, continue ! Fais comme si j'étais pas là ! Très bien ! J'aime beaucoup ! T'es fan des vannes de gine ? Ouais, je suis assez fan, ouais ! Ok ! Tandis que Philippe et moi-même, nous allons aller maroufler ! Donc Philippe, il est temps pour toi de travailler ! Je sais, c'est dur ! Je suis black ! C'est bon, vous y allez ! Très bien ! Eh bien, monte donc au premier ! Nous allons maroufler ! Allez ! A tout de suite ! Tout de suite ! Donc on a notre truc qui fait ça ! D'accord ? Et le miroir, on viendra les mettre comme ça ! Soit comme ça ! Soit comme ça ! Soit comme ça ! Pour avoir... Mais qui les ennuie ! C'est cette pièce-là qu'on va faire en 42 fois ! On va faire la première, un peu... Et après, on va faire l'autre juste en... Ça marche ! Tu vois, derrière, hop, je trace ! Tu vois, là, tu es tracé à la base du miroir, d'accord ? Ça va être une sorte de coiffeuse, en fait ! C'est ça, tout à fait ! Ok ! Une fois le dessin tracé, il suffit de le suivre à la scie sauteuse... Et créer ainsi le support cranté du miroir. On ponce un peu, et on utilise la première partie du support... Pour dessiner et découper la deuxième. On a notre miroir qui est comme ça... Comme ça... Et comme ça... Après, peut-être qu'on peut le mettre en vertical... Effectivement, c'est un peu mieux... Les filles aiment bien se voir... D'accord ! On rend solide le support, et pour cela, Gilles fixe un tasseau qui lira les deux extrémités. On passe maintenant à la peinture. Ici, nous avons choisi du noir, pour trancher avec l'orange du meuble sur lequel le miroir reposera. Et nous allons choisir avec l'orange. Donc... ... C'est zèbre ! C'est zèbre ? C'est une photo ? Une photo découpée... Alors... Faut avoir des raccords de toute beauté. Surtout double en collage, parce que papier peint, intissez. donc les numéros 1 c'est lequel 1 ok donc là il va falloir en coller cette chose marque là en coller le mur ok tiens tu en colle ça oui moi j'en colle le mur ce que je vais faire je vais aller en coller dehors sur la terrasse tandis que j'en colle le mur fils en coller les les avant de passer à la pause où il faut être minutieux pour respecter le dessin bah oui sinon ça veut plus rien dire je précise que si on en colle mur et papier c'est parce que le papier peint est épais et nécessite plus de colle on répète la même opération pour les quatre laits et on n'oublie pas de chasser les bulles à la main cette fois du en de mer ou flingue quel jeu il plus en large quand tu as peint ton bois toutes les fibres du bois elles durcissent tu peux vraiment les repenser ça te permet qu'elles partent mieux voilà c'est vraiment assez lisse au toucher bien merci pour cette astuce mon gilou nous allons maintenant passer à la deuxième couche voilà valérie alors c'est bien ce petit astuce et terminer voilà c'est réglable et tout ça pas fin hauteur pas fin hauteur voilà bien je peux le mettre dans l'autre sens aussi nickel quoi qu'est ce que vous êtes doué les garçons Oh là là, t'as des muscles Loïc, c'est magnifique. En revanche, tu vas nous quitter. Je vais devoir effectivement y aller. On te rappellera ce soir. Tout va bien. Tard dans la tarditude. Dans la nuit-tude. On n'arrête plus Gilou qui ponce et peint une poutre qui viendra délimiter la salle à manger de la cuisine au niveau du plafond. Pour la fixer, mieux vaut être deux. On vise tout simplement en biais dans le plafond avec une perceuse et dévice. Pour finir, Gil fixe une poutre verticale qui délimitera un peu plus le couloir de l'espace salon, comme le souhaitait Brigitte. Avant d'appliquer la résine protectrice sur le plan de travail, il est indispensable d'obtenir une matière lisse au toucher. Pour ce faire, Sylvain ponce le béton avec du papier de verre. Il peut ensuite appliquer une résine. Ici, nous l'avons choisie brillante, à la différence des placards qui étaient mat. Impossible de laisser la vieille crédence en carrelage. Nous allons donc l'habiller de carrés autocollants spécial cuisine, résistant à l'eau et à la chaleur. Idéal. Bien, alors, on va faire les trucs que j'adore à l'émission, les trucs où les décoratrices se lâchent, où elles s'éclatent, les ateliers créatifs. Non, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Ah non, je peux pas faire des petites maisons avec ? Tu laisses ça là. Ok. Toi, tu mets les pinces à linge pour tenir les photos. D'accord. Nous prendrons des photos que nous accrocherons. D'accord ? Waouh. Dans un premier temps, nous allons coller les bouchons pour recouvrir l'intégralité du cadre. Pour coller nos bouchons lièges sur le fond du cadre, on utilise de la colle néoprène en tube. Très rapide au séchage, elle est parfaite pour réaliser notre atelier. Pendant ce temps, Gilou peint le fond du cadre du deuxième pêle-mêle. Attendez, je vais... C'est moi. Je vais aller courir dans le vent, comme ça, ça va faire sécher plus vite. Voilà, c'est sec, regarde. Bon. Tu cours vachement vite, hein ? Ouais, ouais. Je vais te faire des traites, peut-être. Je vais faire des dessins avec la corde aussi. Ce qu'on peut faire, c'est badigeonner, puis si je me débrouille. On n'a qu'à faire ça, c'est mieux, non ? Est-ce que je peux aller pas, ça là, je... Hein ? Je peux aller passer avec la bombe, c'est ça ? Avec la bombe ? Quelle bombe ? Non, non, avec la bombe noire, on va pas mettre des pinces à linge jaune, rose-verte. Attends, pourquoi pas ? Oh bah ! Oh non, allez. Ça va sortir un peu la bombe, hein. Ça va servir à quoi, ce truc, d'ailleurs ? En fait, après, par exemple, t'as rendez-vous chez le dentiste. Tu le marques sur un papier, et t'accroches le papier comme ça, sur le... C'est un pense-bête. Bien, l'idée, c'est de disposer à notre guise tous les bouchons dans le cadre, et il y en a beaucoup, beaucoup. Une fois tous en place, on appuie bien fort pour être sûr que la colle prenne. Que se passe-t-il du côté de Gilou ? Une fois le fond du cadre peint, il faut peindre avec une bombe noire, des pinces à linge en bois, que nous allons coller ensuite sur le fond du cadre, avec ici aussi de la colle néoprène. Celles-ci serviront de pense-bête, et pourquoi pas, d'accroche-photo. Alors ? Maman ? Il ne marche pas. Il fait ce que t'as dit. C'est moi, il ne veut pas me prendre en photo, moi. Attends, je vais te prendre. Bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à ce que je préfère dans l'émission. Peindre des bouchons. L'aménagement. C'est ça, tu peux dire avec un peu plus enthousiasme ? L'aménagement ! Non, moins vendeur de marché. Aménagement. Non, moins mauvais mannequin. Normal. Commercial, c'est ça ? Ouais, enfin, tu vois... Bon, tiens, Gaëtan, tu... Non, tais-toi. Gaëtan, viens là. Viens. Voilà, tu peux dire ce qu'on va faire maintenant ? On va passer à l'aménagement. Merci, Gaëtan. Besoin de rien, envie de toi. Comme d'ailleurs, envie de personne. Besoin de rien, envie de toi. Envie de toi. Alors... J'aime quand tu m'enlaces. Dans une première étape, nous allons retirer cette ravissante table de salle à manger que nous allons aller mettre là, au milieu de la salle à manger, de la cosmène. En version étendue ou en version pas étendue ? En version comme ça, on la laisse comme ça, on ne touche pas. On va sur HD. Le canapé, on va le tourner comme ça, parce que le meuble télé, je voudrais qu'on le mette ici. Là, ouais. Attention, on ne confond pas vitesse et vitesse. On peut remettre la télé dessus. Donc on va tourner le canapé, le médecin qui a la télé. Mettons la table basse devant cette... Il y a un tapis dessous, là ? Oui, il y a un tapis. Mettons le tapis. Mettons le tapis. Mettons le tapis. Mettons le tapis dessus. Voilà, j'ai envie de dire. Hein ? C'est Banco. Bien, bien. Banco. On place les objects. On place les objects. Genre le frisbee, là. Ça, ça va tout naturellement au-dessus du radiateur. La photo de Youssef. Il pose quand même un petit peu. C'est un poseur, hein ? Ouais. Il en a posé. Ça va tout naturellement, là. Les photos de Geoffrey et Gaëtan ? Je ne sais pas. Je pense que ça va aller au-dessus du frigo, quand on aura replacé le frigo. Tout naturellement, ce miroir va prendre sa place, centré au milieu du médeur béton. Dans ce sens-là, donc, tout en horizontalitude. Bien sûr, Jocelyne. Tout à fait. Philippe et Youssef, nous allons monter dans la chambre. Alors ! Alors ! Eh bien, le lit va se tourner tout naturellement comme ça. Ah. Du coup, les petites tables de chevet. vont tout naturellement de chaque côté du lit. Tout à fait, Valérie. Tout à fait. Voilà. On colle au mur ? On colle au mur. Exactement ce que j'allais te dire. Colle ça au mur. Lampe de chevet. Lampe de chevet. Ok. On pourrait essayer de mettre le meuble là, mais du coup, la petite console, ça veut dire qu'on la met vraiment là. Essayons. Essayons. Elle n'est pas là. C'est bien, il y a de la place pour passer. Voilà, voilà. Eh bien, voilà. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ok. Ben, super. Bon, eh bien, mon petit chat, toi, dans ton fauteuil, dans ton canapé, qui prépare le dîner et contrôle les devoirs des enfants. Je vais nous quitter et nous nous retrouverons en habit de lumières et nous ferons la découverte demain. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup. Elles sont très belles, les couleurs, elles sont magnifiques. C'est donc quoi, maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? La découverte. La quoi ? La découverte. Bonsoir. Mais flippe pas, c'est pas grave. Ça y est, c'est... Je suis morte, là. Viens. Voilà, on va d'abord dans la chambre de ta fille. Alors, détends-toi. Viens. Ben, rentrez, tu sais, pour aller dans la chambre. D'accord. Tu ne regardes pas là-bas. Ah, non ? Viens. Ça va bien se passer. On est joli. Oh, ben, dites donc, vous êtes nos breux, hein ? Qu'es-tu, jeune gladiateur ? Tu es belle ? Rentre mon petit chat. Ne regardez pas là-bas où je vous gifle. D'accord. Lui, il aime ça. Oui. Bon, ben, je vous donne des chuchettes. Allez, hop. Merci, vous, come on, allez. Hop. La porte-bas. Allez, ouvre tes yeux. Résiste-toi. Oh là là. Viens, Brigitte. Venez tous. La chambre est petite, mais... Ils sont tous fous, là-bas. Ils sont tous... Vous êtes fous, hein ? Rentre. C'est magnifique. C'est une merveille. Je ne sais pas où on est, mais on est bien. Ah oui. Très bien. On est pas beaucoup, les enfants, ici. Ça sent l'Afrique. La chaleur. Attends, je bronze. Regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, en même temps, il a travaillé, hein ? Un petit peu. Pas dans cette chambre ? Un tout petit peu. T'as rien fait dans cette chambre. C'est merveilleux, toi, Orange. Non, je me suis pas permis. Non, t'as travaillé que en bas, tu vois. Elles sont très belles. Non, c'est très joli. Elles sont magnifiques. Alors là, je suis si, moi, je suis complètement bluffée. Et regarde un peu la petite armoire, là. Ouvre-la, moi, je suis curieuse. Alors, écoute, ça a été une grande lutte. Parce que c'est à bas jour en dentelle, je dois dire, c'est vrai que... Et tu sais pas où ? Mais c'est à bas jour. Ça a changé, Bernard, quand t'étais jeune. Sous-titrage ST' 501 Attention, il y a une bougie derrière toi, Geoffrey. Je vois pas. Tu brûles en plein direct, ça serait que... Non, c'est même... Eh, par contre, Claire, un truc, c'est ton frère qui a participé au petit atelier. Ça, par contre, c'est ton frère qui a fait le petit atelier pour poser le miroir. Bon, j'étais pas tout seul. J'avais un ami qui s'appelle Gilou. Mais ce petit meuble a été fait... Non, le meuble, je l'ai craquelé avec fil, mais le miroir a été fait avec le support miroir par... C'est fait, moi. Brickle, boy. Regarde, regarde-moi ce tapis. Regarde-moi ce tapis. J'en ai beaucoup. Non, mais j'ai lu. Bah, oui. T'es heureuse ? Bah, oui. Bah, quand même. Bah, quand même. T'as l'air tout ému, c'est mignon. C'est les bougies qui sont mouillants, comme ça. Ouais, tu... Non, c'est Valérie qui sent bon, comme ça. Je suis prêt à côté. Je le sens. C'est une merveille. Magnifique. J'ai envie de te dire... Et dans le bon sens, le lit, j'aime bien comme ça. Ouais. Tu crois que tu vas bien dormir, ici ? Ouais. Ouais ? Ça va le faire, ouais. Ok. Bon, vous êtes prêts pour en bas ? Ouais. Manu, ça a mon anticipation, on descend les garçons. Hop. Ouais, je... Dis donc, euh... Nana, hop. Oui, il y a une marche. Non, non, mais non, il n'y a pas de marche. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il fonce. Non, il n'y a pas de marche. Hop, on brille-brille. Hop là, oh, 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 la baisse. On va où, là ? Stop, lâchez-vous les mains. C'est bon, ça. Vous êtes prêts ? Hum. Allez, ouvrez vos yeux. Ah, putain. Ah oui, c'est bon. Oh ! C'est d'en faire, fallait l'avoir l'idée. Oh, putain, la table est sympa. Regarde la cuisine. Ah bah oui. Qu'est-ce qui a eu cette idée de fou ? Alors, par contre, là, je peux dire que... C'est génial. Il a quand même fait toute la cuisine. Toute la cuisine. Bah si, si, si. Ça tourne pas. Excuse-moi. Avec Jilou, toujours avec Jilou. Oui, mais c'est quand même nous qu'elle fait la cuisine. Ça fait partie de mon table. Eh, c'est sympa. T'as vu comment ils auraient bien habillé tes carreaux, là, qui étaient vieillots ? C'est un canapé et il y a un coffre pour ronger des choses, là-haut. Oh, c'est gentil. Ça veut dire que si on a des potes qui viennent dormir ou la famille... Ah oui, c'est clair. Mon grand. Regarde les fleurs, il y a des fleurs partout. J'adore ça. Je sais pas qui les pensent. Et au sol, c'est du parquet en chaîne massif. 15 cm d'épaisseur. Tu peux même le poncer, le reponcer. On a plus la super marche entre eux. C'est des vrais. Non, non, il n'y a plus le machin... Enfin, bref, la séparation toute pas belle. Ils ont customisé ton frigo. Math ! Bah, c'est d'ailleurs que... Sérieux ? Bah, écoute, tu sais quoi ? J'aime bien. T'as vu ça ? Si, oui. J'aime bien. C'était nécessaire, parce que ce frigo était tout de même... Il ne correspondait plus trop à... C'est là que tu caches ton équipe technique. Sortez, les gars ! Sortez ! Ils ont chaud, l'équipe technique, donc voilà. Regarde le plan de travail. Putain. Ouais. Le plan de travail, c'est... Sylvain l'a entièrement bétonné et résiné. D'accord, ok. Et ta cuisine, c'est ta cuisine, mais laquée. Voilà, oui, que j'aime beaucoup. Vous avez changé les... Ah bah oui, parce que bon, comment te dire ? Si, si, tu peux dire... C'est pas bon. Non, mais enfin, bon... D'abord, on se coupait les doigts, déjà. Voilà, et puis surtout, les poignées n'étaient plus d'actualité, Brigitte. Sous-titrage Société Radio-Canada Les petits bouchons, non ? Ça, par contre, c'est pas moi. Là, c'est Phil, moi et Gilles qui avons fait les bouchons et le cadre là-haut. D'accord. C'est très classe, c'est très moderne et c'est très chic. Moi, j'aime beaucoup. Je suis bluffée parce que... Bon, et là, t'as plus ta table de salle à manger entre le canapé et la télé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un vrai salon. Oui, c'est un vrai salon et puis finalement, on peut tourner un table comme ça. On peut s'arranger. Ah, tu peux aussi, tu veux. Là, pour le coup, tu peux même la replier si t'as personne, si t'as envie de manger sur le point de la... Et tu as caché comme il est... Serpillère. Voilà. Et tu... Et comme il n'y a plus le... Ça paraît très grand. Ça agrandit la pièce, toujours. Ça agrandit. L'unité des sols, ça agrandit la pièce. Normal. Je ne sais pas qui a pensé à ça là. C'est très grand. Voilà. Eh bien, merci Nita. Pour délimiter ta cuisine. Voilà. Et c'est super classe. Bernard, qu'est-ce que t'en penses ? C'est super. Bernard, il est soufflé, là. Bernard, il est séché. Il est assis, dos caméra. Lève-toi, Bernard. Laisse le sang circuler dans ton corps. Participe avec nous. Mets-toi à la table. Laisse-toi aller. Et moi, j'adore la table basse. Ouais, il y a des rangements dans ta table. Tu peux ouvrir les tiroirs, ranger des choses. Tu peux faire plein de trucs. Chic. Des livres, des bouquins. Il y a un peu de foutour. Et surtout, voilà, t'es dans un vrai salon. Dans une pièce à vivre, mais organisée, on va dire. Chic et moderne. Et organisée. Très spacieux. Eh bien, qu'est-ce que... Toi, t'es dans la savane. Avec ton zèbre. Est-ce que tu sais que ça se dresse très bien, un zèbre ? Ah, non, je savais pas. Eh bien, voilà, tu peux monter un zèbre, si tu veux. Il y a les lamas. Les lamas dans le jardin. J'ai jamais monté un zèbre. Non, j'ai pas acheté de lamas dans le jardin. Oh là là, il nous a gonflé au restaurant avec ça. Qu'est-ce qui nous a gassé ? Vu que j'avais le droit de rien dire, il fallait bien que j'invente des trucs. Alors, qu'est-ce que t'as inventé ? Qu'on avait acheté des lamas ? Ouais, j'ai fait croire, effectivement, que vous aviez équipé le jardin d'un troupeau de lamas qui pourraient, effectivement, les tondre une fois par an pour se faire... J'ai envie de te dire, en même temps, le matin, tu ouvres ta fenêtre, l'été, les lamas rentrent ici, sur le parquet, c'est sympa ? C'est ça, ils crachent, après tu ponces et ça brille. C'est efficace. Que des bêtises, que des grosses bêtises. Ça va, t'as pas trop lu Tintin, toi, là, m'a fâchée, tout ça ? Non, j'ai dû détourner parce qu'elle a essayé de me tirer les vertus. Ah ouais, t'es comme ça, Brigitte ? Non, c'est pas vrai. Alors, t'es vilain. Bon, alors, on va s'arranger, on va d'abord dire au revoir. Tiens, dis au revoir et dis à la semaine prochaine et tout ça avec la claque dans la caméra. Moi, j'aime bien quand c'est les gens qui le font, vas-y. Alors, je vous dis au revoir à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures déco. Oh là là, t'as choisi le bon cadran, c'est vrai que c'est sa première émission. Donc, il est pas du tout au courant qu'on met une claque au cadran. Ça va, Manu ? Sinon, la vie, l'amour, tout ça, les fleurs et les roses. Bon, bah, à la semaine prochaine, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada